1, 2, 3, 4! Bonjour et bienvenue dans On n'a rien préparé, le podcast bruxellois dans lequel on n'a presque rien préparé. Sinon, ça ne serait plus de la pro! Oh! Oh! Non! Oh! Baloté par les vans du destin sur notre frêle esquif sur la mer des internets, nous avons été privés d'un de nos passagers. La personne dont nous ne nous dirons pas le nom est tombée à la mer, dévorée par le requin, suscantée par les méduses, grignotée par les bernacles, son cadavre en train de gonfler au fond des océans, en train de nourrir les créatures qui vivent dans les tréfonds sombres et froids de la mer. Déjà verdis par la puanteuse. Verdis par la puanteuse. Et oui, chers publics, nous devions être quatre, mais nous ne sommes que trois. Les affreux de la maladie, de la pestilence, ont rendu notre invité prévu incapable de venir avec nous. Mais nous sommes là, nous. Ce n'est que partie remise. Ce n'est que partie remise. Nous comptons bien traîner cette personne hors de son lit. Faire chauffer les agendas. Faire chauffer les agendas. Et la faire chauffer son siège avec ses fesses. J'espère que cette personne n'entendra pas tout ce que je veux dire. Si, très certainement. Mais quelque part, j'espère un peu que cette personne va entendre ce que j'ai dit. Et oui, je suis Hicham El Amoury. Je suis accompagné des non moins présentes. Iso Bracel. Et moi ! Et de la non moins présente, Manu Hennebert. C'est vrai, je ne suis pas pas présente. Tu es papa présente. Oui, je ne suis pas pas présente. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ah, ok. J'ai eu peur. Oui, moi aussi. Ah bon ? Oui. J'en ai même plus conscience. C'est son attitude de papa présente. Exactement. Je n'ai pas de questions à vous proposer. Ah bon ? Non, non. Mais alors, peut-être tu peux dire aux gens qu'est-ce que c'est ? On n'a rien préparé ? Ah, mais oui. Des gens répondent la première fois. Mais oui, c'est ça. La première chose qu'ils ont découvert, c'est nos pleurs. Oui, nos lamentations. Eh bien, on n'a rien préparé. C'est un podcast d'improvisation. Nous allons faire de l'improvisation. Trois scènes improvisées pour être plus précis. Avec quelques contraintes pour rendre ça plus fun. Et c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est déjà beaucoup. C'est déjà pas mal. Nous allons commencer avec une improvisation que nous propose Manu. Eh oui. Et pour pouvoir nous remettre dans un mood un peu plus positif, après cette annonce cataclysmique, eh bien, j'ai décidé de vous amener une improvisation classique. Une improvisation vanilla de ce podcast. une sound effect. J'ai préparé sur mon téléphone plusieurs sons, plusieurs bandes sonores très courtes. Et votre improvisation sera rythmée par ces sons qui vont vous permettre de poser le décor avec le premier son et puis de relancer l'affaire au fur et à mesure. Alors, eh bien, je ne vais pas vous donner de mots. Le premier son sera votre premier impulse pour cette improvisation théâtrale. Est-ce que vous êtes prête ? Oui ! Attention ! C'est parti ! Quelle délicate attention, Bernard ! Ça, avec... Avez-vous trouvé la lettre parmi les plumes ? Oh, je n'ai pas encore cherché, attendez. Oh, la voici ! Mais, elle sent... Elle sent... Qu'est-ce qu'elle sent ? Voilà, enfin, les colombes aussi distinguées soient-elles ne sont que des êtres vivants contraintes par les lois de la vie et donc, elle est pleine de fiante. Mais non, mais ne salive... Vous pensez-vous rire de moi ainsi et m'offrir une enveloppe pleine de fiante, Bernard ? Oh, je suis désolé, je suis désolé. Je... 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 Voilà, je l'ouvre moi-même. Oui, faites. Et attention à vos gestes. Je ne veux pas être éclaboussée. Bien entendu. Bien entendu, Dame Marguerite. Voilà, enfin... Le... Le... Le présent à l'intérieur est intact. Il s'agit de la chevalère de votre famille que vous aviez perdue à la guinguette. Vous l'avez retrouvée ? Oui. Vous l'avez retrouvée, là ? Mais mon Dieu, ça veut dire que je vais enfin pouvoir ouvrir ce coffre ! Le coffre, vous voulez dire celui qui... Oh là là, mon Dieu ! Je suis en... Je suis en... En... Attends, le coffre qui est censé être dans votre... Dans le manoir familial que vous avez... Sur lequel vous avez... Qui a été mis en... Voilà, en location pour le... Vu la... La perte de la fortune de votre... Écoutez Bernard, épongez-vous et allons-y ! Nous avons enfin la chevalière ! Attendez, attendez, attendez... Voilà, excusez-moi, mais bon, voilà... La rénovation du manoir a coûté beaucoup plus cher que prévu et il a fallu que je mette en... En gage quelques objets présents... Vous voulez dire qu'il... Vous voulez dire que ce sont des travaux là-bas ? C'est... C'est vous ? Vous avez... Vous avez fait... Vous avez vendu le coffre ? Oui, peut-être... Mais enfin... Oui, bah... Oui, oui, oui... Vous avez vendu le coffre de la famille ! Mais bon sang, vous êtes stupide ! Clac ! Oui ! Je ne suis pas stupide, je suis pragmatique, madame ! Enfin, il faut bien vous rendre compte que... Il faut bien vous rendre compte que... Voilà, la rénovation était nécessaire ! Les louettes s'écroulaient et maintenant, voilà... Maintenant, au moins, le manoir est entier ! Et prêt à être loué à tous les... Si c'est ainsi, j'irai le récupérer moi-même, ce coffre ! Donnez-moi la liste des acheteurs ! Mais oui, voilà, mais bon... Voilà, est-ce qu'on peut... Bon, bah... Avant la partie ? Alors... Alors... 200 000 euros ? 300 000 euros ? Quelle pigeonne cette dame ! Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti ! Bernard, je sais d'où je vous rattraperai ce que ce que tu faisais mal ! Ah, ah, ah ! Ne faites pas les chevelles ! Merci ! Waouh ! Waouh ! Ça va échapper ! Franchement, l'eau qui coule transformée en sueur c'est très beau ! C'était une très belle transformation d'impulse ! C'était très très bien ! Ça m'a fait beaucoup rire ! J'ai failli dire sortez de ma salle de bain mais c'était bien ! Ah là là ! Tellement trop d'infos ! Oui ! Trop d'informations ! Trop d'informations ! C'est un peu ça la SFX ! C'est un peu... J'ai plus l'impression que c'est moi qui ai fait ça ! Il y avait un cadre très précis ! Trop précis ! Peut-être ! Trop de pistes ! C'était bien ! L'impro est un peu une escalade dans un arbre de possibilités ! On ne sait jamais sur laquelle on va tomber ! Depuis laquelle on va tomber ! Oh ! Pas mal ! Bravo ! Elle veut interagir ! Fais-le ! Fais-le ! Merci ! C'est trop tard ! Tout ce qu'il reste, c'est ça ! Merci à tous ! Pour cet effet ! J'aimerais remercier mon petit chat mort, Léonard ! Horrible ! Je pense à toi ! Mais ça va, ça fait longtemps ! La douleur est tout aussi vive aujourd'hui qu'il y a... Huit ans ! Huit ans ! La gêne ! Non, ça suffit Manu ! Enlève ton doigt ! Non, je n'ai plus confiance ! Je n'ai plus confiance ! Je n'ai plus confiance ! La confiance est brisée ! Nous allons... Nous allons... Passer la main à quelqu'un d'autre ! Manu ! S'il te plaît, sors-nous de ce qui est pied ! Oui ! Eh bien je vous... J'ai crié très fort ! Oui ! Oui ! Je suis... Et moi, je vous propose une abécédaire ! Ouais ! Alors qu'est-ce que c'est ? C'est une improvisation que Yishab et Manu vont jouer ! Mais chaque réplique va devoir commencer par une lettre de l'alphabet et puis la réplique suivante commencera par la lettre suivante de l'alphabet, etc. Jusqu'à en avoir fait le tour ! Sauf que nous ne commencerons pas par la lettre A. Vous commencerez une réplique qui commence par I comme mon prénom. Ok, d'accord. Très bien. Vous n'êtes pas obligé de dire Z vous savez. D'accord. On a un mot. Vous avez un mot. Votre mot sera boucle. 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 Est-ce que vous êtes pré-prête ? Oui ! C'est parti ! Il faut que tu sois prêt pour pouvoir le satisfaire pleinement. Tu comprends ? Je n'ai pas envie de sortir du bain. Je n'ai pas envie de mettre la côte de maille. Je n'ai pas envie d'aller au défilé du roi. C'est tout. Voilà. Je n'ai pas envie. Grindevald. Tu sais, ton père a réagi comme toi à son premier tournoi et regarde où il est à présent. Il scintit tel un astre au-dessus de nos têtes. Et chaque fois que nous levons la tête, nous le voyons. Là, 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 mon petit Grindevald, je... Tu es un enfant, mais tu seras bientôt un grand, un grand et beau chevalier. Et, oh, oh, Hervé, tu es revenu. Qu'est-ce que tu as rapporté comme cadeau pour ton fils ? Mais j'ai ramené de la gloire et une pincée de confiance en soi. Pouf ! Non, si papa... Si papa n'est pas sorti du bain, je ne sors pas du bain. C'est en sa mémoire. Voilà. Ok. Il va donc falloir pour toi ce qu'on a fait pour lui à l'époque. TilettititititititititititititititititiiTirer les grandes valves et te faire partir par le bas avec les matuations des o Pardon ? Piter play ! PIQUES P shark ! Ouahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh ... Clunk. Qu'est-ce que tu fais là ? Tu es chez moi ici. Qu'est-ce que tu fais là ? R Deal. R oral l indulgum. « Papa ? Tu es toujours en vie ? Mais je croyais que tu avais rejoint le firmament et que tu t'es fait... » « Sapristi, Grindelwald ? Non, tu dois leur dire « Je ne suis pas mort, je suis toujours ici. » « J'attends, j'attends qu'on vienne me chercher, s'il te plaît, mon fils. » « Ramène-moi dans le bain, l'eau était si chaude, mon fils. » « Tu n'es pas sorti de la cave ? Depuis tout ce temps ? Depuis tout ce temps, tu nous as laissés seuls ? » « Une éternité parmi les rats et à manger vos peaux mortes et vos cheveux tombés par le siphon. » « C'est de ça dont je me suis essentiellement nourri tout ce temps. » « Mais maintenant que tu es la crine de Val, tout va changer. » « Nous allons pouvoir... » « Tu vas pouvoir grimper sur mes épaules et puis me tirer et puis on va pouvoir remonter le siphon et on pourra voir. » « La lumière du jour. » « Va les rejoindre si tu veux. » « Moi, au final, je préfère être avec toi et pas devoir aller flagornier et lécher les bottes du roi. » « Waouh ! Tu laisses ton père dans la mouise comme ça. » « Où est cette once de courage ? » « Où sont ces pensées de vertu que j'avais saupoudrées sur toi après des années à les chercher dans les terres vastes et gastes ? » « Ah, tu les as oubliées. » « Tu les as perdues en ce main. » « Peut-être qu'elles sont tombées dans tes pellicules et que j'aurais pu les manger. » « Peut-être que j'aurais pu les manger. » « Oh non, je les ai rapées. » « Zing, zing, zing. » « Non, j'avais encore mon couteau de ceinture. » « On peut peut-être percer le tuyau et s'extirper de là par d'autres moyens. » « Y'en a qui osent prendre un bain avec ton couteau de ceinture. » « Oh, mon fils, tu es merveilleux. » « Vas-y, vas-y. » « Euh, perce, perce un trou et je te suis et on peut se tirer de là. » « Je sais, il est percé, il est percé, il est percé. » « Bon sang. » « Tout ça pour finir sur le champ de duel. » « Tout nu. » « C'est merveilleux. » « Je ne pensais plus jamais sentir la caresse du jour sur ma chair moite et couverte de champignons. » « Oh oui, 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 petit champignon, prenez la lumière du jour. » « Florissez, florissez comme jamais, petit champipi. » « Dégainez votre couteau de ceinture de bain, père. » « Nous sommes sur le champ de duel. » « Alors, alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Mais qui sont ces gens ? » « Ah, mais enfin, venez, venez. » « Vous n'avez rien. » « Mais c'est le prince Krindevald. » « Mais qu'est-ce qu'il fait là ? » « Attrapez-le ! » « Fuyons ! » « Il n'y a pas d'issue. » « Il n'y a pas d'issue. » « Il n'y a pas d'issue. » « Grandis, mon fils, alors que moi-même, je vais périr sous les coups de ces assaillants en les retenant. » « Venez, venez. » « Et vous, vous, mes sports, allez-y. » « Allez-y. Allez-y. Croitrez, croitrez sur ces genoux. » « Fuis mon fils. » « Hélas, mon père est mort, mais son cadavre fait un marche-pied pour passer la palissade et rentrer à ma maison. » « Je veux un bain chaud. » « Le chaos est invité à notre podcast. » « Et t'as vu ? » « Ça a tenu. » « Mais t'as vu que ton mot... » « Oui, on a fait une boucle. » « Et on a bouclé la boucle. » « Et vous avez bouclé la boucle. » « Et voilà. » « Et bien, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît de suivre l'alphabet parce que je sais, chers auditeuristes, sachez que la personne qui donne cette catégorie souvent est garante de l'alphabet. Mais c'est pas si facile à calculer. » « Ah, c'est facile à calculer ! » « Entre les hauts, les hauts, les freufreufreux, les schling-ching-ching, c'est un mot, c'est une intervention, c'est quoi ? » « Quand est-ce que ça compte ? » « Donc, bien joué. » « Merci. » « Bien, bien joué. » « Merci pour ce complet d'excuses à la sortie de cette impro. » « Eh bien, il ne nous reste qu'une seule improvisation à jouer. » « Il s'agit d'une film noire que je vais proposer à mes deux coups de farce. » « Iso-tend la main désespérément vers Manu en quête de... » « Bonjour ensemble ! » « On joue rarement ensemble. » « On joue rarement ensemble. » « Jamais ! Never ! » « Non, c'est pas vrai. » « Never ! » « Never, ever ! » « Eh bien, je vais vous fournir une musique qui va... » « Qui va teinter, colorer l'improvisation. » « Merci. » « Ainsi qu'un mot qui va vous suggérer peut-être une piste d'histoire, des éléments, comme vous voulez. » « Ce mot sera cacao. » « Cacao. » « Cacao. » « Et c'est parti ! » « Écoutez, il me semblait que le deal était simple. » « Et il a encore fait l'égout facile de votre malin, de votre œil, de votre dent, de votre truc. » « Hein ? » « C'est vous parti du corps ! » « Pardon, pas trop. J'ai fait tout ce que j'ai pu. » « Et tout ce que vous m'avez ramené, c'est ça, du lait en poudre. » « Pardon, patron. » « Est-ce que je vous avais demandé de me ramener du lait en poudre ? » « Oh, patron, vous aviez demandé du cacao. » « J'avais demandé quoi ? » « Du cacao, patron. » « Donc le problème n'est pas que tu avais mal compris ce que j'ai demandé ? » « La virgule. » « Peut-être que si tu comprends ce que je dis mais que t'es pas capable de me ramener ce que je veux, t'as plus besoin de tes genoux. » « Ben ne pas tomber-toi trop. Attendez, j'ai des informations, j'ai des informations et... » « Quoi comme info ? » « Il n'y a pas que du lait en poudre dans cette voiture. » « Comment ça ? Continue, tu m'intéresses. » « Il y avait également une mallette. » « Mais cette mallette était attachée directement à un siège. » « Indécrochable, patron. » « Mais cette mallette, elle était grosse. » « Très grosse. » « Sûrement qu'il y avait mon cacao dedans ! » « Sur mon patron, sur mon patron ! » « Pourquoi tu tousses ? » « J'en ai respiré un peu, patron. » « T'as respiré de mon cacao ? » « Il s'en a un petit peu échappé depuis la fente. » « C'est du bon cacao, patron. » « Mais tu sais quoi ? On va y retourner. » « On va y retourner, toi et moi, et on va ouvrir cette mallette et on va voir ce qu'il y a dedans, ok ? » « Allez, emmène-moi. » « C'est par là. » « Non, patron. » « Si on arrive à avoir ce cacao... » « Chut, chut, chut. » « Fais le gai, j'ouvre la porte. » « Si on arrive à avoir ce cacao... » « Fais le gai, je te dis ! » « Tu voudrais pas que la police des produits laitiers nous tombe dessus pendant qu'on est en train d'ouvrir cette mallette ? » « Si ! » « Non, non, patron. » « Willem Dagg, vous ici... » « Le baron de la crème... » « Sur une scène de crime. » « C'est ce que je voulais vous dire, patron. » « Si on trouve cette mallette, sachez que j'ai changé de camp. » « Quoi, la virgule, tu m'as... » « Non. » « Don Lecce ! » « Vous ne perdez rien pour attendre. » « J'aurai mon cacao, quoi qu'il en coûte. » « Bien clair, je ne m'appelle plus Don Lecce. » « On m'appelle à présent... » « Inspecteur Don Lecce. » « Ah, vous vous êtes acheté une respectabilité. » « Oh, bien plus que ça. » « Je me suis acheté un accès VIP à tout le stock de saisie. » « Et je peux vous dire que j'en ai vu, des fromages. » « Oh, coup. » « Des crèmes épaisses. » « Oh, non. » « Du lait pasteurisé. » « Je ferai tout ce que vous voulez. » « Laissez-moi simplement me faire une petite ligne de cacao, s'il vous plaît. » « Juste une petite ligne. » « C'est une intervention. » « Vous êtes complètement accro. » « Tout le milieu le sait. » « Pas du tout. » « Ah ouais ? » « Et si je fais ça ? » « Oh, regardez, du lait concentré sucré. » « Vous êtes un monstre. » « Le virgule, tenez-le ! » « Non ! » « Non ! » « On va le désintoxiquer. » « Non ! » « Passez-moi le lait de soja. » « Donne le laitier. » « Aspecteur. » « Je peux avoir ma part et m'en aller maintenant. » « Ouais. » « Tiens. » « Du lait de riz. » « Du lait de riz ? » « Je sais pas à quoi tu t'attendais. » « Si je me suis acheté, oui, la respectabilité. » « Mais aussi, j'ai une réputation à tenir. » « Je peux pas faire tourner de la crème et des produits laitiers » « dans lactose dans la population. » « Vous pensiez que c'était négociable, en fait ? » « J'ai ici mon canon à mousse de lait. » « Et je n'hésiterai pas à m'en servir. » « Il y avait un peu trop de grumeaux dans ce bol de cacao. » « Yeah ! » « Dans de laitier ! » « Merde, j'ai oublié le nom de merde que je t'avais donné. » « J'ai voulu le sortir. » « C'était pas le baron de la crème, moi ? » « Ça, c'est moi qui t'ai appelé comme ça. » « Oui, c'est ça. » « Le baron de la crème, ouais. » « Oui, c'est ça. » « La virgule. » « La virgule. » « La virgule. » « J'adore. » « C'est chouette. » « J'ai aimé. » « J'ai beaucoup aimé cette info. » « Est-ce que tous leurs cocktails sont à base de bon lait entier ? » « Ben oui, évidemment. » « T'as des Spick It Easy où tu as des lait de contrebande non pasteurisé qui circulent. » « Les martinis, il y a toujours un bloc de fromage à la place de l'œil. » « Oh, des gueules ! » « Un petit bout de passendal, pas. » « Dégueu ! » « Et au lieu de boire du martinis au shaker, ils se font un bon... » « Une baratte ? » « Dans une baratte ? » « Non, non, un truc avec du lait de la glace. » « Un milkshake ? » « Je pensais pas que c'était aussi basique comme ce qu'on cherchait. » « Et au milkshake, pas à la cuillère. » « Oh, nice ! » « Et cet ordure nous file du lait de soja et du laitering. » « Il a vraiment pas de cœur. » « Il était accro, c'était une... » « Les signes de sevrage au lactose sont catastrophiques. » « Vous vous rendez pas compte. » « Ça fait des ravages dans la population. » « T'as des crampes stomacales. » « Tout le monde se chie dessus. » « Des vomissements, ouais, c'est ça. » « Tout le monde se chie dessus et a les ongles super roses. » « Il paraît qu'il y a des gens qui ont les ongles plus roses. » « Alors maintenant que j'y pense, en fait, ça avait l'air vraiment d'être une connerie qu'on m'a racontée quand j'étais gamin et que j'étais pas remis en question. » « Malgré le fait que je sois professionnel de la santé, c'est un peu humiliant, en fait. » « Sur ma respectabilité professionnelle, tu vois. » « De réaliser ça en direct. » « C'est pas les ongles très roses. » « Non mais du coup, en plus, ça colle vachement parce que du coup, tu vois, les bourgeois, ils ont les eaux tout désolidarisées parce qu'ils ont beaucoup trop de calcium et tout. » « Et les masses laborieuses ont des eaux plus solides. » « Pardon, je suis en train de faire le lord. » « Nous sommes en roue libre ! » « Nous sommes en roue libre, chers auditeurs, c'est officiel. » « Nous disons n'importe quoi. » « La perte de notre invité nous a envoyés dans une folie de deuil. » « De deuil ! » « De deuil ! » « Pour passer à autre chose, nous allons passer au coup de cœur. » « Oui. » « Et donc nous commençons par le coup de cœur de Manu. » « Oui, eh bien, en tant que personne non-binaire, on est souvent dans un dilemme par rapport aux œuvres des autres personnes non-binaires. » « Est-ce qu'on achète slash regarde slash écoute pour soutenir ou par goût ? » « Est-ce que je dis que cette pièce de théâtre n'était pas ouf ? » « Ou est-ce que je soutiens les Adelphes quoi qu'il arrive ? » « Heureusement, Tamos me libère de ce poids en faisant une super BD, Genderflu. » « Genderflu, c'est la bande dessinée de Tamos le Thermos. » « Genderflu raconte le trajet de cette belle personne dans les affres de la transition. » « Yélie parle look, regard des autres, sensations, questionnement, évolution, équilibre, chaussures compensées à paillettes ou pas, relations. » « Tout avec un beau mélange d'humour, de sensibilité et de paillettes. » « Genderflu, c'est vachement bien. » « Que vous soyez non-binaire en questionnement ou curieux, Genderflu, c'est pour vous ? » « Oh, ça rime ! » « Et ouais, c'est fait exprès. » « Waouh, waouh, waouh ! » « J'ai vu passer le bazar. » « C'est aussi un très chouette compte Instagram qui s'appelle aussi Tamos le Thermos. » « Où Yael poste notamment des extraits de sa BD mais aussi d'autres planches sur la non-binarité ou pas. » « Il faut savoir que Tamos n'est qu'un surnom. » « Son nom est simplement Tamara mais malgré Yael, Tamos s'est installé. » « Et voilà. » « C'est ce que Yael m'a dit. » « Bien merci, Iseu. » « Oui ? » « C'est ton tour. » « Eh bien, mon coup de cœur est un coup de cœur musical pour un ensemble musical mais avec une chanteuse qui s'appelle Sammy Ray. » « Et le groupe s'appelle Sammy Ray and Friends. » « Je suis hyper fan d'un de ses morceaux qui est Whatever We Feel. » « Et elle a aussi un album qui s'appelle The Good Life. » « Et c'est tellement good vibe. » « Alors Wikipédia dit que c'est du jazz rock alternatif. » « Je lui fais confiance parce que je suis nulle pour ça. » « Mais cependant, je peux vous garantir qu'effectivement, il y a une énorme influence jazz entre autres dans la manière dont la chanteuse utilise sa voix. » « Qui est un truc de péter. Elle passe des aigus au grave comme si elle buvait un verre de laine, n'est-ce pas ? » « Pour certaines personnes, un tolérant au lacto, c'est très difficile. » « Oui, c'est vrai, moi aussi. » « Elle fait ça avec beaucoup d'aisance et beaucoup d'élégance. » « Ça donne quelque chose de toujours vivifiant, à la fois léger et plein de virtuosité. » « À les écouter, Samiri and Friends. » « Merci, Ize. » « Avec plaisir. » « Eh bien moi, je vais parler d'un jeu vidéo dont j'ai déjà tanné mes deux partenaires de jeu quelques fois. » « Il s'agit du jeu Immortality qui est sorti plutôt récemment sur PC. » « La date m'échappe là tout de suite. » « C'est sorti cette année. » « C'est un jeu tout à fait atypique. » « On n'est pas dans un jeu d'action ou quoi que ce soit. » « C'est plus du puzzle et c'est presque même plus ça même. » « Si vous voulez le résumé du délire de ce jeu, c'est que nous sommes plus ou moins… » « Nous sommes assignés de restaurer des rushs issus de la carrière d'une actrice qui s'appelle Marissa Marcel, qui n'a tourné que dans trois films dont deux ne sont jamais sortis parce qu'ils ont été incomplets. » « Et nous tombons sur cette manne de scène et nous devons essayer de reconstituer les films et essayer de déterminer ce qui est arrivé à cette actrice, son trajet, son parcours, etc. » « La mécanique principale est que pour naviguer, trouver des nouvelles scènes, il faut cliquer sur des éléments de l'image et ça va faire un matching cut où l'image va changer autour de l'objet elle-même et on va se retrouver dans une autre scène basée sur un objet qui y ressemble. Ça peut être aussi des acteurs. Par exemple, vous voyez une chandelle dans un coin de l'image, vous cliquez sur cette chandelle, il y a un zoom qui se fait sur cette chandelle, ça se transforme une autre chandelle dans une autre scène, ou la même chandelle dans une autre scène si ça se fait, si ça se trouve dans les autres rushs. Et ça a des zooms et on se retrouve dans une nouvelle scène où il se passe tout à fait autre chose. On fait « Ah mais je connais cette personne ! » dans un autre film. C'est vraiment une expérience très différente de jeux vidéo dans le sens où on assiste vraiment à des tournages. On voit soit des scènes qui ont été intégralement finies, soit des répétitions qui sont juste filmées à la va-vite dans une salle de théâtre vide, soit même des lectures de textes en préparation, parfois des making-of, des behind-the-scenes ou des repérages de tournages. Et on retrouve toujours cette actrice avec les gens avec qui elle a évolué. Je ne vais pas trop en dire sur des trucs, mais voilà, vous reconstituez les films, vous retracez des trucs, il y a des choses bizarres qui se passent aussi à des moments dont je ne vais pas élaborer plus. C'est une expérience assez unique de jeux vidéo, vraiment incroyable. La direction d'acteur est incroyable, on croit à tout. On croit à l'espèce de méta de l'acteur qui joue à un acteur, qui joue à un acteur. Et donc de voir l'acteur où ils font des chaînes d'une scène... Ah non, dans cette scène, elle sait que machin... Elle rejoue sa ligne d'une autre manière et tu fais genre purée, c'est l'actrice qui joue à une actrice. C'est assez incroyable, genre vraiment. Rien que pour la direction d'acteur qui est complètement folle et la reconstitution de techniques de cinéma de différentes époques entre les années 60, les années 70 et les années 2000, c'est vraiment dingue, vraiment une expérience à avoir. Je vous le recommande pour les fans de jeux vidéo ou de cinéma ou de jeux de comédien, je pense que c'est assez dingue. Mais donc du coup c'est du live action quoi, c'est des vrais gens. C'est ce qu'on appelle classiquement du FMV, donc ils ont intégré des séquences de vrais comédiens filmés sur des sets dans l'interface du jeu vidéo. C'est le coeur de ce jeu vidéo. On manipule des rushs en fait. C'est incroyable, c'est incroyable ce jeu. Voilà, c'est incroyable. Jouez-y. Immortality. Voilà, c'était les coups de coeur. Merci. C'était les coups de coeur et voilà, nous sommes toujours ravagés par cette triste nouvelle, j'ai envie de dire. Oui. Comment allons-nous nous remonter le moral ? Est-ce que c'est seulement possible ? Mais peut-être que si vous voulez nous aider à passer au-delà de ça, vous pouvez, je sais pas, parler du podcast autour de vous. Ça nous aiderait peut-être un peu. Et peut-être que si suffisamment de personnes partagent, la personne qui devait venir aura des remords et qu'elle reviendra plus vite. Ha ! Pardon. Pourquoi tu ris, Liso ? C'est pas drôle. C'est pas drôle, Liso, ok ? C'est tout ce qui nous reste, ok ? Non, pardon. Enfin, ça et Utip. Ah oui. Ah oui, c'est vrai, elle est sale. Je veux même pas vous dire de venir nous donner de l'argent parce que ça serait vraiment scandaleux. J'ai pas mentionné les mugs, on a rien préparé, ou les coques de téléphone que vous pouvez acheter dont une partie des bénéfices vaut pour nous. Et ces dons récurrents ou ponctuels, non, non, tout ça, je vais laisser de côté pour laisser juste éclater ma tristesse, voilà. Toi qui te fait venir jouer avec nous et qui n'est pas là, tu laisses un vide dans nos cœurs. Peut-être notre communauté parviendra à combler sur les internets en s'abonnant et en nous écoutant et en nous envoyant des cœurs et de l'argent et des recommandations et puis en en parlant aux gens autour d'eux pour qu'on fasse d'eux-mêmes et que comme ça le podcast puisse gonfler et avoir une plus grande audience. Et puis voilà, peut-être. Mais en attendant non ! Voilà. Merci Manu. De rien. Merci Manu. Manu Henneubert, comédienne professionnelle. Merci. Je joue à quelqu'un qui joue à quelqu'un qui joue à quelqu'un qui joue à quelqu'un qui joue. Formé au Conservatoire Royal de Mons. Oui. Par carré. Par au carré. Par au carré. Quel talent. On y croyait tellement. Quelle subtilité de jeu. Merci. J'adore. Tout est dans les sourcils. C'est dommage que les auditeurs et les auditeuristes ratent ça parce que c'est vraiment du coup... Je sais qu'elle les voit à l'oral. C'est vrai qu'elle les voit à l'oral. Elle les voit à l'oral. Elle entendait ses sourcils dans sa voix. J'ai tout mis là. Mais voilà, c'est la fin de l'épisode déjà. Oui. Et nous, ravagés par la perte, nous retournons pleurer dans nos couettes. Mais on se voit la semaine prochaine pour un épisode. Je pense que nous aurons réussi à passer le pas, à surmonter la douleur. Oui. Eh bien, Manu, Iseu, à la semaine prochaine. Michel. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Un, deux, trois, quatre. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 ...